Salut les filles, c'est Rétigny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour tester cette méthode dont j'ai entendu parler depuis un certain temps sur la toile qui est la méthode de Sibentum, le cheveutologue. Mais avant de passer à la vidéo, je vous annonce mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. A base d'ingrédients 100% naturels. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux à base de meilleures huiles végétales. Vous avez une recette de shampoing qui va nettoyer vos cheveux en douceur. Vous avez une recette de masque capillaire qui va apporter souplesse, hydratation et brillance à vos cheveux. Et vous avez finalement une recette de lotion hydratante qui va garder vos cheveux hydratés pendant longtemps. Et tout cela est fait à base d'ingrédients naturels que vous trouvez facilement dans votre cuisine ou autour de vous. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide. C'est totalement gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. En plus, vous êtes nombreuses à l'avoir déjà téléchargé. Plus de 50 000 personnes, je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc, je vous invite vivement à télécharger cette routine capillaire qui va vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Passons à la vidéo. Alors, comment je l'ai connu Sibentum ? J'ai vu une vidéo d'une fille qui parlait de cette méthode-là. Alors, cette fille, je ne la connaissais pas en fait. C'était la première, ma première fois de voir une de ces vidéos. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien vers la vidéo de cette fille. Donc, c'est la première que j'ai vue tester ce produit. Juste après m'être dit que je vais tester ça, peut-être deux ou trois jours après, il y a Tia Etienne qui a fait cette vidéo aussi, toujours avec la méthode de Sibentum. Je me suis dit, ah mais tiens, tiens, c'est une méthode qui est assez populaire en ce moment, on dirait. Et ben voilà, donc j'ai vu la vidéo de Tia et ça m'a renforcé l'idée de tester cette méthode. Comme j'allais faire mon soin ces jours-ci, je me suis dit, ben voilà, c'est le moment de tester cette méthode. Alors, mes cheveux sont sales de deux semaines. Donc, j'ai fait mon shampoing il y a deux semaines et j'ai porté mes cheveux pendant toute la période telle qu'elle. Donc, je n'ai pas du tout touché à mes cheveux. C'est une période pendant laquelle il a fait assez froid. Même si je ne suis pas sortie tous les jours sur le froid, mais quand même, ce n'était pas une période très propice pour avoir les cheveux lâchés. Donc ici, je crains d'avoir les cheveux emmêlés, en fait. Quoique quand je touche comme ça, je n'ai pas l'impression qu'ils soient très emmêlés. Mais ça ne m'étonnerait pas, en fait, si quand je l'ai fait tout, je vois que j'ai les cheveux emmêlés. Je l'aurais quand même bien cherché. Donc, c'est parti. On va donc faire le soin à la méthode de Sibentum. Donc ici, c'est un shampoing à base d'huile. On le rajoute... Moi, personnellement, je n'ai pas rajouté d'autres choses dedans. Donc, lui, dans le guide qu'il nous envoie, il suggère de rajouter des huiles essentielles. Mais si vous ne pouvez pas, moi, dans mon cas, je ne peux pas mettre d'huile essentielle. C'est pour ça que je n'en mets pas. Mais sinon, voilà, il recommande d'en mettre, d'en mettre trois. Il recommande aussi, il suggère plutôt cette fois-ci de mettre du jaune d'oeuf, si vous le voulez, et du miel aussi. Bon, moi, je ne vais rien mettre de tout ça. Je ne vais mettre que des huiles végétales. J'ai sélectionné trois huiles végétales, dont l'huile de coco, l'huile de sésame et l'huile d'olive. Mon huile de coco et mon huile de sésame, ce sont toutes des huiles qui viennent de chez Nitral Cosmetics. Donc, les produits qui ont été lancés par Unique, mon binôme de cette chaîne, qui sont des huiles de super bonne qualité. Donc, je vous recommande d'ailleurs vivement ces produits. Unique, dans sa marque, elle vous propose de nettoyer vos cheveux à base de plantes naturelles. Donc, elle a mis en sachet ces produits naturels qui permettent de laver les cheveux, de les hydrater, de les nourrir, sans pour autant utiliser de produits transformés. Donc, ça, c'est super génial de pouvoir utiliser uniquement des produits hyper naturels, non dégradés, non nocifs pour nos cheveux. Donc, vivement, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site de Nitral Cosmetics pour vous procurer de ces produits. Donc, c'est parti. Voici mon mélange d'huile. J'ai pris 3 cuillères à soupe de chaque huile. Dans la méthode, Cibentum recommande 2 cuillères à soupe de chaque huile. Mais moi, j'en ai pris 3 en me disant, voilà, j'ai peut-être plus de longueur. Mais bon, je pense que ça ne sera pas nécessaire parce que lui, il a beaucoup de cheveux et donc s'il dit 2 cuillères à soupe, je crois que c'est ce qui marche pour ses cheveux. Donc, je ne vais peut-être pas utiliser tout ça. Donc, je vais essayer de ne pas non plus mettre de l'huile de façon à ce que ça dégouline. Dans la méthode, il recommande également d'humidifier les cheveux avant de commencer. Donc, je vais me servir de mon vaporisateur pour humidifier mes cheveux avant d'appliquer les huiles. Pour celles qui sont curieuses de tester la méthode, si vous voulez vous procurer du guide de Cibentum, il suffit de vous inscrire à sa newsletter. Donc, d'aller sur sa chaîne. Je vais vous mettre également le lien vers sa chaîne en barre d'infos et là, vous pourrez vous inscrire sur sa newsletter. Alors, moi, quand je me suis inscrite à la newsletter, je n'ai pas reçu immédiatement. J'ai reçu, je crois, 2 jours après. Donc, si vous ne recevez pas tout de suite dans votre boîte mail, il faut peut-être patienter un petit peu. Ça va arriver peut-être le lendemain ou dans 2 jours comme moi. Sinon, pour l'état de mes cheveux, oui, donc, il y a du gras. Je vous montre l'arrière. Mes doigts ne sont pas hyper gras, mais ils sont quand même, voilà, c'est normal, ils sont sales, quoi. Donc, comment je vais procéder ? Je vais faire 4 portions pour pouvoir manipuler mes cheveux de façon plus aisée. Donc, on va commencer par travailler sur celles-ci. Je ne veux pas très mouiller mes cheveux parce qu'on demande juste d'avoir les cheveux humidifiés. Le fait d'humidifier les cheveux, ça permet que les cheveux absorbent mieux l'huile. C'est le même principe, en fait, quand je fais mon bain d'huile. J'ai fini d'humidifier et de démêler ma portion de cheveux. Bon, maintenant, je vais procéder à l'application de l'huile. Ok, on passe à l'application de l'huile. Sebentum demande qu'on applique de l'huile. D'abord, comme ça, sur le cuir chevelu et qu'on masse avec la pulpe des doigts, avec le bout des doigts. Donc, moi, j'applique directement, comme ça, avec les doigts. Donc, j'en mets bien sur le cuir chevelu. Alors, l'huile, je ne sais pas si je vous l'ai dit. L'huile, donc, j'ai mélangé mes trois huiles et j'ai mis sur un feu doux pendant environ trois minutes. J'ai remué, hein, j'ai remué de temps en temps. Avant de descendre. Donc, mon huile était quand même un peu chaude. Ce n'était pas comme de l'huile pour faire frais quelque chose, non, mais quand même, elle chauffait. J'insiste bien. D'abord, sur le cuir chevelu. Je le masse bien pour aider à faire décoller la saleté. C'est comme ça que je le conçois. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je pense que ça va aider à faire décoller la saleté. Le fait de faire ainsi ces massages. Et ça aide aussi l'huile à pénétrer. Et on applique en remontant sur les longueurs. Je ne vais pas mettre trop, trop d'huile. Je ne veux pas que ça dégouline. Je veux juste essayer de mettre ce qu'il faut. Parce que je pense qu'en mettant trop d'huile, ça risque après aussi d'être plus difficile au rinçage. J'insiste sur mes pointes. Les pointes sont la partie la plus vieille des cheveux. Elles ont besoin de plus d'attention, donc ne pas hésiter à mettre un peu plus sur les pointes. Et aller travailler délicatement. J'ai bien appliqué mon huile sur la portion. Donc maintenant, je vais faire mes petits massages. Faire des petites séparations aussi. Pour travailler par petites sections. Je reprends une autre portion que je vais aussi travailler délicatement avec ce mouvement de haut en bas. Pour aider l'huile à bien pénétrer dans les cheveux. Et en fait, quand vous démenez les cheveux comme ça, au doigt, il vaut mieux faire une tresse par derrière, une vanille, une nade. Pour sécuriser. Sinon, après, ça s'amène à nouveau. Ce n'est pas très malin de refaire le travail. Moi, ici, je veux faire une grosse natte. Et au moment de laver, je défais la natte, je lave, je refais ma natte. Ainsi de suite. Il m'arrive d'ailleurs, parfois, de laver mes cheveux sur les nattes ou sur les vanilles. Ça ne me pose pas de problème. Au contraire, j'ai moins de casse. Shampoing à l'huile appliquée sur cette portion. On fait une autre grosse natte. Et on passe à la portion suivante. Vous pouvez faire une vanille, si vous voulez. Mais je trouve que les nattes, comme ça, ça garde mieux les cheveux en place que les vanilles. Après, ça prend un peu plus de temps, ça c'est sûr. Donc, voilà. A chacun d'habiterait en fonction de son temps, de ce qu'il veut faire. Alors, au bout, je vais juste faire une vanille pour ne pas avoir du mal à défaire après. Parce que les brettes, quand vous les faites tout au bout, là, quand c'est fin. En plus, si le cheveu n'est pas mouillé après, ça devient difficile à défaire. Voilà, mes cheveux sécurisés. Je passe à la portion arrière. Alors, j'ai fini hors caméra et je vous retrouve. Voilà, j'ai fini d'appliquer mon shampoing à l'huile. Je vais recouvrir mes cheveux du papier aluminium et je vais laisser poser. Normalement, je mets du film alimentaire, mais je n'en ai plus en fait à la maison. C'est pour ça que je prends du papier à l'huile. Sinon, vous pouvez aussi mettre un sac plastique, une charlotte en place sur la tête. Voilà, et maintenant, je vais attacher un foulard par-dessus. Je vais laisser poser. Je pense que je vais laisser poser 4 heures. Donc, ça va dépendre de ce que j'ai à faire après. Et je vous retrouve quand j'ai rincé mes cheveux. Voilà, je viens de rincer mon shampoing à l'huile. Ici, mes cheveux sont encore mouillés. Donc là, je viens juste de sortir de la douche. J'ai gardé le soin pendant 7 heures, finalement. Donc, je l'ai gardé beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Je vais défaire une tresse pour vous montrer. En fait, pour rincer mon shampoing, j'ai défait chaque tresse. J'ai rincé séparément. J'ai refait ma tresse. Ça me permet de toujours garder le contrôle sur mes cheveux pour ne pas trop les emmêler. Donc, ici, je vais défaire une tresse pour vous montrer ce que ça donne. Alors là, mes cheveux sont souples. Ils sont très souples. Côté douceur, ça va. Côté souplesse, ça va parce que mes cheveux sont très très souples. Maintenant, côté propreté, c'est moyen. Moi, quand je lave mes cheveux, comment je sais qu'ils sont propres? Si je passe le doigt comme ça, donc je gratouille un peu sur mon cœur chevelu, je ne dois rien avoir dans mon ongle. Et là, ici, quand je fais ça, en fait, j'ai un peu de gras. J'ai fait le maximum pour essayer de faire partir l'huile. J'ai bien rincé les longueurs. J'ai bien insisté sur le cœur chevelu. Je l'ai bien massé pendant que je rinçais. En tout cas, sur moi, tel que je l'ai fait, donc de cette façon-là, avec uniquement les huiles, j'ai encore besoin quand même de laver mes cheveux, en fait, de retirer quelque chose. Mais voilà, ici, je vais garder ça comme ça. Je ne vais pas relaver mes cheveux tout de suite. Je vais faire ma mise en pli. Alors, maintenant, la méthode, je me demande, est-ce qu'on est vraiment censé avoir les cheveux qui sont totalement sans huile, en fait, après avoir rincé? Peut-être que, malgré qu'il y ait un peu de gras comme ça, qui nous reste sur les longueurs, parce que même sur les longueurs, j'ai du gras, sur les longueurs et sur le cœur chevelu, peut-être que la saleté est quand même partie et que cette huile-là qui reste est plus pour protéger le cheveu. Je ne sais pas, j'imagine des choses dans ma tête. Maintenant, si vous en savez quelque chose, dites-le moi en commentaire. Ou alors, si vous avez testé cette méthode et que vous avez eu de meilleurs résultats, vos cheveux sont tout propres, nickel, dites-moi en commentaire comment vous avez fait, en fait. Qu'est-ce que j'ai manqué dans mon processus pour que ça ne marche pas? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et télécharger également le guide gratuit que j'ai fait pour vous. et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très très bien. Bye!